Chers, c'est parti, mesdames et messieurs, rebonjour. Le projet Pôle de Développement de la Casamance, lancé aujourd'hui par le président Macky Sall, attendu à Ziguinchor pour une visite de 72 heures comme aucun président depuis Senghor. Le chef de l'État baptisera également l'Université de la Ville du Sud, Boubakar Diassi. L'arrivée du président de la République dans le sud du pays est ressentie à Ziguinchor comme une onde de choc. Il est prévu qu'il passe 72 heures rien que dans la ville de Ziguinchor, du jamais vu pour un chef d'État sénégalais depuis l'épaule Sédar Senghor. Cette visite d'État lui permettra de mettre en branle son projet Pôle de Développement de la Casamance d'une valeur de 23 milliards de francs CFA. Ce sera lundi à 16h à la place Aline Situédiata. Mercredi, Macky Sall procédera au baptême de l'Université à Saint-Seq de Ziguinchor. 72 heures pour poser deux actes administratifs. Mais entre ces deux actes, le président de la République accordera plusieurs audiences, dont celle politique, toute la journée du mardi. Car il sait qu'il viendra dans le fief du tout-puissant Abdoulaye Baldé et qu'il lui faudra mettre les bouchées doubles pour grappiller des militants en direction des prochaines locales. Pour ce faire, les lieutenants politiques de Macky Sall lui ont déjà fait le lit en accueillant dans leur escarcelle, rien que dans la soirée d'hier, toute une section du réumi de Idrissasek, dirigée dans le quartier de Thylène par Yankouba Dramé, par ailleurs membres du bureau politique national de ce parti, mais aussi une autre section de l'UCS d'Abdoulaye Baldé, étant jusque là rattachée au mouvement Baldé Family. Mort Matissar, le responsable libéral de Kaola, quitte la politique. Pour le député, il faut laisser la place aux jeunes. Mort Matissar, au micro de Dissaprera. J'annonce solennellement à tous mes partisans et adversaires politiques avec qui j'ai partagé ces 45 années de militantisme dans le champ politique que j'ai pris la ferme décision de cesser toutes mes activités politiques. A partir de ce jour, j'ai décidé de laisser la place aux jeunes. Direction la FIARA, incroyable mais vrai. Certains pigeons coûtent plus de 100 000 francs CFA. Ces oiseaux de luxe viennent pour la plupart de pays européens. Et cerise sur le gâteau, il est possible de trouver des oeufs artificiels qui permettent aux volatiles de couver. Cela n'empêche, le métier d'éleveur de volatiles n'est pas un métier sans difficulté. Cher Abdou Khadien Bakések et Al-Yundiagne. Cette paire de pigeons coûte 150 000 francs CFA. Comme ces pigeons mondains, les autres races viennent aussi pour la plupart des pays européens. Ces races de pigeons viennent d'Allemagne. Ce sont les émigrés qui les importent. On les achète à 150 000 francs la paire. Lui, c'est un spécialiste des oeufs artificiels. Pour les oeufs en plastique, on utilise ça parce que des fois il y a des couples qui sont accouplés et qui n'arrivent pas à prendre. Donc on fait ça comme genre l'oeuf. En fait, quand ils commencent à couver, tu retires les oeufs en plastique et puis tu mets des vrais oeufs. Après, ils vont couver et jusqu'à éclore les oeufs. Maintenant, raison pour laquelle on prend des oeufs en plastique et puis un oeuf vrai. Tu comprends. Maintenant, quand le pigeon éclore, tu le laisses et après tu retires l'oeuf en plastique. À la différence de certains colombophiles, cet élèveur rencontre pas mal de difficultés. C'est-à-dire d'élever des sujets, mais le marché ne connaît pas les sujets qu'on élève. Pour le moment, les produits qui sont importés, qui ne sont pas connus par le public sénégalais. C'est ce qui fait la difficulté, un peu la difficulté de l'éculement de ces produits. À la FIARA, les stands où sont exposés les volailles accueillent beaucoup de visiteurs. Ce qui établit une histoire d'amour entre le Sénégalais et la volaille. Voilà, fin de cette deuxième et dernière édition. Prochain rendez-vous de la rédaction à 13h avec Ribari. Et puis sinon, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur le site www.gfm.sn. Inch'Allah. Tu restes avec moi ? Un tout petit peu ? Écoute... Juste pour parler avec le correspondant. S'il te plaît. S'il te plaît, reste avec moi. 30 secondes alors. Reste avec moi, 5 minutes. 5 minutes ? Elle reste ? Elle reste un peu ? Oui, je te plaît. Reste un peu. Je ne sais pas, parce qu'il y a mon petit déjeuner qui m'attend chez moi aussi. Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est pas le pire. Je ne sais pas. Bon, bisous. L'idée est de l'inquiéter, en attendant. je ne sais pas. Allons-il. L'inquiéter, en attendant. Lauts pour savoir...